Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Le gouvernement russe ne prévoit plus de lancer une bourse nationale de crypto-monnaies réglementées, mais souhaite plutôt réglementer plusieurs plateformes d'échange de crypto-monnaies. Les actions mondiales et les prix du pétrole ont augmenté, les investisseurs ayant accueilli avec prudence l'annonce d'un accord sur le plafond de la dette américaine qui pourrait éviter un défaut de paiement catastrophique. Les marchés européens ont été mitigés après que le président américain Biden et le président de la Chambre des représentants McCarthy aient conclu un accord sur le relèvement du plafond de la dette nationale. La dernière session a vu les actions Nike augmenter de 0,4%, selon l'indicateur stochastique RSI, nous sommes dans un marché survendu. Le cours de l'euro-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session, l'indicateur stochastique indique un marché survendu. Le cours de la paire livre sterling-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session, l'indicateur ROC indique un mouvement baissier. La paire dollar-australien-dollar a connu une légère correction haussière lors de la dernière session, augmentant de 0,2%, le signal haussier de l'indicateur RSI est conforme à l'analyse technique globale. La confiance des consommateurs des États-Unis sera publiée à 14h, les indices SCP et Cachillère des prix de l'immobilier résidentiel des États-Unis à 13h, le climat des affaires de l'eurozone à 9h. Les ventes au détail de l'Espagne seront publiées à 7h, la production industrielle du Japon à 23h50, les ventes des grands détaillants du Japon à 23h50. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productif. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada